Sources de vie et de mort, l'eau emporte les cadavres, efface les indices et détruit les preuves. Pour les enquêteurs, l'eau est une adversaire rusée. Pour les criminels, elle est une complice de choix. Car pour le crime parfait, un peu d'eau suffit. Cette histoire se déroule dans la communauté de Cloverdale, en banlieue de Surrey, au sud de Vancouver, en Colombie-Britannique. Un jour, une fillette de 10 ans ne rentre pas à la maison. Des centaines de policiers et de bénévoles se mettent à sa recherche. Sa disparition sera élucidée par un scientifique au sens d'observation particulièrement aiguë. 1er octobre 2000, 17h30. Le détachement de la Gendarmerie royale du Canada à Surrey reçoit un appel. Un père rapporte la disparition de sa fillette de 10 ans. Elle s'appelle Heather Thomas. Dans les cas de disparition, le temps presse. Les services policiers doivent se mobiliser rapidement. Une battue est organisée autour du domicile du père, avec qui elle est venue passer la fin de semaine. Le caporal Peter Cross, de la section des crimes violents de la GRC, est l'enquêteur en chef responsable du dossier. Statistiquement parlant, si l'enfant n'est pas retrouvé dans les 3 ou 4 heures, les probabilités sont que nous sommes en présence d'un crime. Peter Cross sait trop bien à quel point les cas d'enlèvement peuvent devenir complexes. L'inspecteur Chris Drotar est affecté à l'enquête. J'étais coordinateur de dossiers. Mon rôle consistait à colliger l'information recueillie par les enquêteurs en cours d'enquête. La classer, la reviser, déterminer les mesures à prendre, établir un plan d'action. En gros, j'avais à gérer le dossier papier. Cet après-midi-là, elle jouait avec quelques-uns de ses amis sur le terrain du complexe d'habitation, en attendant de retourner chez sa mère vers 15h30, 16h. Un des garçons du groupe avaient reçu une bicyclette en cadeau et l'apprêtait aux autres enfants du complexe qu'ils essayaient chacun leur tour sur la propriété. Ils profitaient de ce bel après-midi ensoleillé. Quand son tour arrive, Heather enfource la bicyclette et ses lances. On ne l'a pas revue. La recherche de l'enfant s'est avérée infructueuse, mais on a retrouvé la bicyclette qu'elle avait empruntée à l'avant du complexe, à environ 15 mètres de l'artère principale. Ce qui m'a frappé alors, c'est que les roues de la bicyclette tournaient encore. Cela me donnait un cadre temporel de référence. Un événement soudain s'était produit. Lorsque j'arrive sur les lieux, en fin de soirée vers 23h30, j'ai une drôle d'impression. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche. On nous a appelés parce qu'on trouvait que le papa se comportait de façon étrange. Cross et Drotar rencontrent le père de Heather. Les parents ont la garde partagée de Heather. On était dimanche soir et ils se préparaient à ramener Heather chez sa mère, mais elle tardait à rentrer. Son sac était prêt. Elle l'avait déposé près de la porte d'entrée. Nous avons parlé au père plus d'une heure, repassant tout ce qui s'était passé au cours de l'après-midi, heure par heure, et de la disparition de sa fillette. Nous en sommes venus à la conclusion qu'il n'y était pour rien. Le caporal Cross envoie l'inspecteur Jeff Parks rencontrer la mère de Heather. Naturellement, elle était dans tous ses états. Elle était effondrée. C'était vraiment pénible, mais c'était normal. Elle réagissait exactement comme une mère qui vient de perdre son enfant. Les policiers arrivent vite à la conclusion qu'elle n'a aucun lien avec la disparition de sa fillette. Un centre de commandement est déployé près du complexe d'habitation. En l'espace de quelques heures, l'enquête sur la disparition de Heather prend des proportions extraordinaires. Après 12 heures de travail, il nous est apparu qu'il s'agissait possiblement d'un homicide. On a ajouté des ressources à l'équipe. Beaucoup de ressources. À un moment donné, nous étions entre 45 et 50 enquêteurs sur le dossier. Nous avons fait appel au détachement de Surrey pour du personnel additionnel et à la division E des crimes majeurs parce qu'ils possèdent une expertise dans le traitement de l'information obtenue des enfants. Ils ont rencontré et interrogé tous les enfants qui jouaient avec Heather sur le terrain du complexe d'habitation l'après-midi en question afin de déterminer s'ils avaient eu connaissance de sa disparition. Le complexe d'habitation où loge le père de Heather est examiné sous toutes ses coutures. Les équipes de la GRC ne laissent rien au hasard. Ils ont relevé tous les numéros d'immatriculation des véhicules dans le terrain de stationnement. Le lendemain matin, lundi, nous avons posté des agents sur le terrain et nous avons interrogé tous les propriétaires alors qu'ils quittaient pour aller au travail. Nous ne voulions laisser échapper aucune parcelle de preuves, si petite soit-elle. Essayez d'imaginer le complexe d'habitation. Beaucoup, beaucoup d'enfants. Puis, il y a un tas de monde. De l'autre côté de la rue se trouve le terrain d'exposition où il y avait un marché aux puces ce jour-là. Il y a aussi la piste de course, donc des milliers de personnes. Avec le corps policier qui vient s'y ajouter, c'est vraiment étourdissant. À tout ce va-et-vient, il faut ajouter la présence des médias qui surveillent les fréquences policières et ont au fait de flairer une histoire qui fera les manchettes. L'événement a provoqué une forte couverture médiatique, d'abord sur la côte ouest, puis à travers le pays, pour déborder sur l'Amérique du Nord et finalement s'étendre jusqu'en Europe. Les enquêteurs découvrent tout de suite que la banlieue de Cloverdale est un endroit avec une inquiétante concentration de délinquants sexuels. Il y a toujours des suspects. Nommez-moi un endroit au hasard et je vais vous trouver des suspects. Par exemple, si nous cherchions des délinquants sexuels vivant dans la région de Surrey, nous en trouverions des milliers. Je crois qu'il y avait une soixantaine de délinquants sexuels vivant dans un rayon de quatre pâtés de maison de l'endroit où Heather est disparue ce jour-là. Cross concentre ses efforts dans un rayon de six kilomètres autour du complexe d'habitation. Il envoie des équipes d'enquêteurs à la recherche de ces soixante suspects. Les recherches pour retrouver la petite Heather prennent de plus en plus d'ampleur. Nous en sommes au troisième jour des recherches. Il y a probablement six centres de commandement sur place, dont la police de Vancouver et la police des États-Unis. Des policiers se sont portés volontaires. Des équipes canines sont venues à leur frais. On a eu des chiens pisteurs de Whatcom County aux États-Unis. Au moment le plus fort de la recherche, il n'y avait pas moins de 1200 volontaires. Peter Cross fait appel à l'équipe de la GRC afin de faire des recherches dans les étangs entre la maison de Heather et le marché aux puces de Cloverdale. Il y a beaucoup d'étangs dans cette région dont plusieurs sont à proximité du domicile de Heather. Alors nous cherchions dans les étangs, croyant que peut-être Heather s'était aventuré de ce côté et était tombé à l'eau. Nous pensions que c'était peut-être ce qui était arrivé. Nous cherchions Heather ou, à défaut de la trouver, tout indice en rapport avec sa disparition. Le caporal Cross et son équipe sont ensevelis sous une montagne de rapports et d'indices qui doivent tous faire l'objet d'un suivi. On a trouvé des vêtements, des chaussettes, des pantalons, des chemises. Nous avions la description des vêtements que Heather portait ce jour-là, mais personne ne voulait prendre de chance. Devant l'énormité de la tâche à abattre, toutes les personnes impliquées dans la recherche de Heather continuent d'espérer. Les bénévoles, y compris des policiers en congé, continuent d'affluer. Heather a-t-elle été kidnappée par un prédateur sexuel de son quartier? Se pourrait-il que son agresseur soit parmi les centaines de bénévoles qui sont à sa recherche? Le 1er octobre 2000, à 17h30, le détachement de la gendarmerie royale de Surrey reçoit un appel rapportant la disparition d'une fillette de 10 ans, nommée Heather Thomas. Le voisinage immédiat où elle habite compte pas moins de 60 délinquants sexuels. Après plusieurs jours de recherche, plus de 1 200 policiers et bénévoles participent aux battus. Le caporal Cross a une connaissance approfondie des cas d'enlèvement d'enfants. Il sait que l'agresseur agit souvent de manière prévisible afin de brouiller les pistes. Un de ces modus operandi consiste en ce que les enquêteurs appellent le déplacement secondaire. En fait, ce qui se passe, c'est que le suspect est inquiet par rapport à l'endroit où il a caché le corps, ce qui l'amène à le récupérer et aller le déposer à un autre endroit. Je réfléchis et en vient la conclusion suivante. On arrête les recherches. Et elles étaient vraiment intenses à ce moment-là. Notre théorie est à l'effet que nous avons affaire à quelqu'un qui habite le complexe ou à quelqu'un de passage au marché aux puces ou encore à une personne qui connaît bien les lieux. Alors on arrête tout, laissant croire que le dossier est fermé, dans l'espoir que le suspect se sentira suffisamment en confiance pour déplacer le corps. Puis, on relance la recherche. En s'appuyant sur la théorie du déplacement secondaire, les recherches sont interrompues pour quelques jours, puis reprises. Malheureusement, la tactique de Cross échoue. Aucun nouvel indice ne fait surface. Les policiers continuent d'étudier toutes les pistes qu'ils possèdent et elles sont innombrables. Certaines s'avèrent tout à fait inusitées et montrent à quel point la communauté espère que l'on retrouve Heather saine et sauve. Nous allons interroger un délinquant sexuel et il a déjà en même déclaration écrite qu'il nous remet sur le champ en disant « Je savais que vous alliez venir me voir. J'étais à cet endroit et voici. » Pas tout à fait l'accueil auquel nous sommes habitués. 21 longs jours s'écoulent sans progrès tangibles. Puis, un randonneur trouve un corps échoué sur la rive du lac Alouette dans le parc Golden Ears à 35 kilomètres d'où Heather a été vu pour la dernière fois. Les responsables du parc avertissent la GRC de Maple Ridge qui a juridiction sur le parc. L'enquêteur Peter Cross et son équipe sont aussi avertis parce qu'il s'agit du corps d'une fillette d'une dizaine d'années. Nous sommes arrivés au parc au crépuscule. Les barrières étaient déjà fermées et des fils de voitures s'allongeaient de chaque côté de la route. Les médias, mais aussi des gens ordinaires, curieux de savoir ce qui était arrivé et s'il s'agissait de Heather. Un sentiment d'angoisse nous étreignait. Devant l'état de la dépouille, les enquêteurs sont en mesure d'estimer la durée de son séjour dans le lac Alouette. Il n'y avait aucun traumatisme apparent, sauf qu'elle semblait avoir été dans l'eau depuis un certain temps. Elle portait encore certains des bijoux que nous avions cherchés. C'est une bien triste fin pour les centaines de volontaires et de policiers qui ont consacré plus de trois semaines à la recherche de cet enfant. Le corps est transporté au Royal Columbian Hospital pour l'autopsie. Le lendemain, le parc Golden Ears demeure fermé au public et l'enquête suit son cours. On avait abaissé le niveau d'eau du lac. Lorsque le corps de Heather s'est retrouvé dans le lac, le niveau d'eau n'était pas celui que l'on voyait lors de sa découverte. Situé au cœur du parc provincial Golden Ears, le lac Alouette est une étendue d'eau naturelle sur laquelle BC Hydro, le producteur d'électricité de la Colombie-Britannique, a construit un barrage. Le niveau d'eau du lac varie donc considérablement selon la saison et selon la demande en électricité. En fait, plus de dix mètres de la plage se trouvait sous l'eau. Il nous fallait prendre en compte tous les facteurs en découlant. Des hydrologues sont venus nous expliquer les méthodes de calcul à utiliser et nous avons pu établir un plan. Alors, si nous effectuons des recherches sur cette plage, nous devons le faire là où elle aurait pu être. C'est donc comme une aire de plage de dix mètres qu'il nous fallait aussi examiner. Ils voulaient que l'on effectue une recherche sous l'eau en deux aires parallèles de chaque côté de l'endroit où le corps a été retrouvé. Nous cherchions tout indice pouvant avoir un lien avec le corps. Ce lac a souci de particulier que l'eau est claire comme du cristal. Nous avions une visibilité de plus de huit mètres et nous avons pu effectuer la recherche sur toute l'aire ciblée sans avoir à utiliser le scuba. À quelques mètres de l'endroit où la dépouille a été retrouvée, les plongeurs découvrent une forme sombre. La découverte d'un sac de hockey, le Winwell, dans le lac, s'est avérée d'une importance capitale au cours de l'enquête. On l'a trouvée à environ 20 ou 25 mètres de l'endroit où on a retrouvé Heather. Dans le sac, il y avait des pierres qui avaient servi à le lester. Nous en avons conclu que le sac avait servi à la transporter jusqu'au lac. La fermeture éclair du sac était brisée, celle du dessus. Le sac était donc ouvert sur la moitié ou trois quarts de sa longueur. Le sac n'étant pas adéquatement fermé, je présume que c'est ce qui a permis au corps de s'en échapper et de flotter. Les enquêteurs découvrent d'autres preuves le long de la rive, qui étaient auparavant sous l'eau. Nous avons retrouvé bon nombre d'objets ayant appartenu à Heather. Je me souviens d'un petit bracelet bleu, bleu bébé, que nous avons retrouvé sur la rive. Pendant que le travail des enquêteurs bat son plein au lac Alouette, l'autopsie arrive à son terme. Nous n'avons pu déterminer ce qui a causé la mort. Pas de coup évident, pas de blessure ayant pu être causé par un couteau ou par étranglement ou quelque chose de semblable. Mais il faut prendre en compte l'état de décomposition du corps. C'est le problème classique du corps dans l'eau, ce qui embrouille bien les choses lorsqu'il s'agit de déterminer précisément ce qui est arrivé. Nous avons pris les radiographies, puis nous avons obtenu les radiodentaires du dentiste de Heather. Il était environ 16 heures quand David Sweet a déclaré que la victime était Heather Thomas. Une fois l'identité de la victime confirmée, l'enquête sur la disparition de Heather devient officiellement une enquête criminelle. Jeff Parks s'attarde à l'examen du sac de sport trouvé près du corps de la victime. J'ai constaté la présence de matière végétale dans les pochettes externes du sac et aussi à l'intérieur du sac. Il y avait beaucoup de débris, de fougères. Et là, je me suis souvenu de la chevelure de Heather et j'ai réalisé que ce sac de hockey pouvait être relié à Heather de plusieurs façons. Parks cherche un expert capable d'effectuer la comparaison des échantillons. S'adressant aux médias, les enquêteurs annoncent que le corps découvert au lac Alouette est bien celui de Heather Thomas. Cette annonce suscite une piste très intéressante. En regardant les nouvelles à la télé, chez elle, une répartitrice du télachement de Maple Ridge se rappelle le jour de la disparition de Heather parce qu'elle était en service ce jour-là. Elle prend le temps de se rendre au poste et à travers le brouhaha, elle retrouve le billet. Je me souviens, dit-elle, nous avons eu ce véhicule suspect. Elle est allée retrouver quelques enquêteurs et leur a dit, vous savez, je crois que ceci va vous intéresser. J'ai regardé le billet et effectivement, il pouvait s'agir du véhicule suspect vu au parc Golden Ears le jour de la disparition de Heather. D'ailleurs, il s'est avéré qu'un rapport avait été déposé auprès de la police par les agents du parc. Ce qui a éveillé leur soupçon, c'est que le conducteur portait un capuchon. Il était au volant d'une voiture plutôt spéciale et il conduisait très lentement. Et en octobre, il n'y a pas tellement d'activité dans les parcs provinciaux. Un peu plus tard, ils ont trouvé le véhicule dans le parc, garé le long du chemin, le capot relevé. Puis, ils l'ont vu de nouveau alors qu'il sortait du parc. Mais là, il filait à vive allure. Ils ont donc fait rapport à la police. Plus tard, dans le courant de la journée, l'un d'entre eux s'est souvenu avoir vu la même voiture. Même numéro d'immatriculation à la descente de bateau aux alentours de midi, le même jour. Les gardes forestiers décrivent le véhicule comme étant une voiture de collection. Il s'agit d'un Chevrolet Impala 1970 et ils ont noté le numéro d'immatriculation. Le numéro d'immatriculation nous a conduits à une adresse à Vernon. La dame a recherché le permis de conduire de la Colombie-Britannique associé à ce numéro de plaque. Elle s'est exclamée, « Mon Dieu, mon cœur a presque bondi hors de ma poitrine lorsque j'ai vu apparaître l'adresse. » Une adresse se situant dans le complexe d'habitation où Heather était le jour de sa disparition. Elle m'a dit, « C'est un sentiment extraordinaire que j'ai ressenti. On avait maintenant un suspect pour le meurtre de Heather. » Fait qui pique la curiosité des policiers, le changement d'adresse apparaissant sur le permis de conduire date du 2 octobre, le lendemain de la disparition de Heather. Se pourrait-il que ce suspect soit le meurtrier de Heather Thomas ou s'agit-il tout simplement d'une coïncidence extraordinaire? Le 1er octobre 2000, le détachement de la gendarmerie royale de Surrey est saisi d'une enquête sur la disparition d'une fillette de 10 ans, Heather Thomas. La municipalité de Cloverdale, où la fillette vit avec son père, fait l'objet d'une recherche sans précédent dans les annales canadiennes. Plus de 1 200 bénévoles participent. 21 jours après sa disparition, son corps est retiré des eaux du lac Alouette, dans le parc Golden Ears, à 35 kilomètres du lieu où elle a été vue pour la dernière fois. Une répartitrice de la GRC se souvient qu'une voiture suspecte a été rapportée le lendemain de la disparition dans le parc Golden Ears. Les enquêteurs remontent la filière de l'immatriculation du véhicule jusqu'à son propriétaire. À la surprise de tous, le suspect habite le même complexe d'habitation que la victime. J'étais tout excité quand c'est arrivé. C'était vraiment le premier vrai filon qu'on avait dans cette affaire. Ceci étant dit, nous n'avions rien d'autre qu'une voiture dans le parc, mais pour nous, c'était très important parce que, voyez-vous, nous ne croyions pas tellement aux coïncidences. Le suspect s'appelle Shane Earthmode, un travailleur de la construction dans la jeune vingtaine, originaire de Vernon, en Colombie-Britannique. L'enquête s'accélère. Chris Drotar réexamine tous les renseignements recueillis en rapport avec le domicile de Heather. Le nom de Shane Earthmode était apparu à trois reprises au cours de notre enquête. Une fois, le soir du meurtre comme tel, lorsque nous avons effectué notre première tournée d'enquête. Ce même soir, près de minuit, il a téléphoné à la GRC déclarant qu'on avait pénétré par effraction dans son domicile au cours de l'après-midi. Le nom d'Earthmode apparaît pour une troisième fois au poste de contrôle établi au complexe d'habitation, quelques heures seulement après la disparition de Heather. Nous constatons qu'Earthmode quitte son domicile autour de 5 heures du matin, ce qui est inhabituel parce qu'il commence à travailler seulement vers 9 heures, je crois. Donc, il quitte très tôt, puis il est repéré par les agents du parc Golden Ears vers 5 heures 45, 6 heures. Tout laisse croire qu'il a quitté son domicile avec une idée en tête pour retourner au lac Alouette. Le caporal Cross est particulièrement intéressé par le rapport d'un collègue, le caporal Alain Bouchard. J'étais allé la journée après que Heather Thomas a été déclaré manquante. Je suis allé à la résidence. J'ai rencontré M. Earthmode. Bouchard avait été chargé d'enquêter sur un vol par effraction que Shane Earthmode avait signalé à la police. Quand je suis arrivé, j'ai remarqué que l'appartement avait été nettoyé. La balleuse avait été passée sur le tapis. En descendant les marques, je me suis apporté aussi qu'il y avait de l'équipement de football qui était sur le plancher, comme si un sac avait été vidé. J'ai demandé à ce moment-là à M. Earthmode s'il avait volé son sac. Lors de vols par effraction, les malfaiteurs utilisent souvent ce qu'ils trouvent sur place pour transporter leur butane. J'ai regardé partout, je lui ai demandé qui c'est qui avait été volé. Il me dit seulement du cash. Il n'y avait absolument rien d'autre, il y avait juste l'argent qui manquait. À ce moment-là, j'ai regardé possiblement le point d'entrée dans la résidence. Il y avait une fenêtre qui était juste à côté de la porte coulissante. Il y avait ce qui apparaîtrait une empreinte d'une paume sur la fenêtre. J'ai demandé à M. Earthmode s'il y avait d'autres choses de voler. Il m'advise que non. Je trouvais ça un peu péculieux parce qu'il y avait une petite télévision, un vidéo. Il y avait une collection de cartes de baseball, de cartes de hockey qui n'avaient pas été touchées. Puis naturellement, ça, c'est des choses qui auraient été facilement été volées. Mais c'est le comportement nerveux d'Earthmode qui retient l'attention du caporal Bouchard. Il était à côté de moi puis il me demandait beaucoup de questions à propos de l'ouvrage que je faisais. Il était toujours à mes côtés jusqu'au point que j'étais obligé de lui demander vraiment de se déplacer pour que je prenne mes photographies. Il ne me laissait jamais tout seul dans aucune partie de la résidence. Il m'a suivi littéralement du temps que j'ai frappé à la porte jusqu'à temps que vraiment que je sorte de sa résidence. Il a toujours resté avec moi. Intuitivement, Bouchard a documenté plus qu'à l'accoutumée la plainte de vol avec effraction. Son rapport détaillé arrive au bureau de Peter Cross. Concrètement, tout ce que nous savions c'est qu'un type habitant dans le complexe avait été vu au parc. C'est tout. Pourquoi à une heure aussi matinale? Il devait bien y avoir une explication, mais à part ça, nous n'avions rien. Il est la seule personne sur un nombre astronomique de suspects potentiels, disons environ 600 personnes qui sont des suspects potentiels. Euthmold est le seul ayant un lien avec Heather Thomas. Je me faisais la réflexion que le seul avantage que nous avions consistait en l'élément de surprise. Il ne fallait pas éveiller ses soupçons. Alors, comment faire? Nous devons nous mettre en mode secret. Puis, il y a aussi le fait que nous ne savions rien de lui. Alors, je me disais, nous avons une personne qui a tué un enfant habitant dans un complexe d'habitation entouré d'enfants. La sécurité publique devient donc un facteur de premier plan. Cross met Euthmold sous surveillance préventive 24 heures sur 24. Et les enquêteurs obtiennent un mandat secret leur permettant de perquisitionner son appartement afin d'y recueillir de la preuve. Nous allons saisir son véhicule, nous allons fouiller son domicile, nous allons aussi fouiller le passé de M. Euthmold pour savoir qui il est et s'il a une propension pour ce genre de crime. Une opération clandestine au domicile du suspect est donc organisée. Bien entendu, le caporal Bouchard fait partie de l'équipe, comme il est le seul à avoir été dans l'appartement d'Euthmold. L'équipe médico-légale cherchait des empreintes digitales, des cheveux, des fibres, ses vêtements, peut-être même son ADN si elle avait touché quelque chose. J'ai fait ce qu'on appelle du taping. Le taping, c'est qu'on prend des morceaux de scotch tape et qu'on s'en va sur le tapis et qu'on regarde pour des fibres, on regarde pour des cheveux, on regarde pour n'importe quoi qui est tombé peut-être sur le plancher. Nous avons trouvé son coffret au souvenir. Il en avait une pleine boîte à chaussures, il y avait des reçus d'essence, son renouvellement de permis de conduire en date du 2 octobre. Une vraie bénédiction, car nous avions maintenant une photo de l'apparence qu'il avait le jour où nos témoins l'ont vue au parc. Il y avait deux reçus qui étaient très intéressants. Un était un reçu du théâtre Colossus à Langley, où il avait acheté un billet pour aller voir le film L'Exorciste. L'autre, c'était un reçu pour un garage juste en face du Colossus à Langley. La fouille s'avère un succès. Les reçus qu'on y trouve sont la preuve que Kurt Maud tentait de se fabriquer un alibi. Nous avons du bon matériel. Maintenant, nous savons son histoire et nous pouvons anticiper sa réaction. Non, ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait et en voici la preuve. Le lendemain, Bouchard se met au travail sur la Chevrolet Impala qui a été remorquée au garage de la gendarmerie à Surrey. On laisse croire à Kurt Maud que sa voiture a été volée. L'intérieur de la voiture était très propre. Là, j'ai commencé à vraiment à prendre la voiture et la démancher à morceaux. Commençant à enlever le tapis, je me suis aperçu que le sous-tapis était complètement mouillé. Si mouillé que quand j'ai pésé dessus, l'eau sortait. Il était complètement saturé d'eau. Je trouvais ça trop haut. À ce moment-là, j'ai commencé à regarder à travers du véhicule voir si le véhicule coulait. Une expérience que j'ai essayé de faire, c'est que je me suis assis dans la voiture et j'ai demandé à un de mes partenaires de prendre une hose d'eau puis d'essayer d'arroser la voiture. Je me suis aperçu que la voiture ne coulait pas. Ça, c'était une indication à moi que quelqu'un avait introduit de l'eau dans la voiture pour probablement nettoyer le tapis. On aurait pu croire que l'intérieur de la voiture avait été lavé avec un nettoyeur à pression. Il s'était donné beaucoup de mal pour nettoyer sa voiture. L'inspecteur Parks a fini par trouver l'expert qu'il cherchait pour effectuer l'analyse comparative des débris de plantes trouvés dans les cheveux de la fillette et dans le sac de sport. Il s'agit du docteur Ralph Matthews de l'université Simon Fraser. Il y avait de la matière végétale et du sable dans toutes les pochettes. Dans le compartiment principal, il y avait des grosses brindilles et au fond, il y avait des débris de feuillage verdâtre. Il existe une fougère à feuillage persistant appelée fougère de Noël que l'on trouve un peu partout dans la forêt pluviale de la côte, dans le Lower Mainland et dans le parc Golden Ears. Son nom latin est Polysticum monitum. Il y en avait des bribes. Il y avait aussi des fragments de feuilles ressemblant au feuillage typique du framboisier et des brindilles, des fragments de fougères et de la mousse. Il y avait aussi du bois carbonisé et brûlé. La forêt entourant le lac a été coupée il y a environ 80 ans et on l'oublie, mais c'est une forêt ancienne. C'est une jungle de cèdre. Après la coupe, la forêt a brûlé, donc il y a du charbon un peu partout. Je ne m'attendais pas à trouver des résidus brûlés. C'est comme si quelqu'un avait ramassé quelque chose du sol ou d'un tronc d'arbre brûlé. Le parc Golden Ears a été l'objet des études doctorales du Dr. Matthews. Il est donc tout à fait familier avec la flore qui entoure le lac Alouette. Il a identifié 13 variétés de végétaux, que ce soit des graines, des plantes, des mousses et des herbes. Il nous a dit qu'elles sont toutes présentes dans la forêt entourant le lac Alouette, sauf ce génévrier. Donc, il y en a 13 incluant le génévrier, 12 sont indigènes à la région du lac ou du parc. J'ai dit, bien, c'est bon à savoir, mais c'est comme dans toutes les forêts de la région. Il a repris, non, pas du tout. Les probabilités de trouver 12 plantes différentes, coexistantes, sur une aire aussi exiguës sont infiniment petites. Les enquêteurs vérifient les reçus trouvés à l'appartement de Shane Earthmode. Ils sont tout particulièrement intéressés par le billet de cinéma. Pour des fins de sécurité, il y a 26 caméras de surveillance à l'intérieur du cinéma. Nous sommes donc retournés au cinéma et un de nos agents s'est tapé 12 heures de visionnement des bandes vidéo, ce qui nous a permis de conclure qu'il a bel et bien acheté un billet pour ce film à ce cinéma et nous a aussi permis d'affirmer qu'il n'est jamais entré dans la salle et qu'il n'en est jamais sorti. Il s'est fabriqué trois alibis distincts. Un, il a un reçu pour achat d'essence, il fait le plein. Deux, il est au cinéma et enfin, le dernier, il n'est pas chez lui et quelqu'un s'introduit dans son appartement. Bien que ces éléments soient de nature circonstancielle, il n'en demeure pas moins qu'il le relie directement au crime. Malgré le poids de la preuve circonstancielle, le caporal Cross et son équipe prendront-ils le risque d'une arrestation sans preuve directe? Suite à la disparition d'une fillette de 10 ans, une enquête sans précédent dans les annales de la justice canadienne se met en branle dans la communauté de Cloverdale, en Colombie-Britannique. 21 jours plus tard, le corps d'une petite fille est repêché des eaux du lac Alouette. La dépouille est identifiée par ses empreintes dentaires. Il s'agit de la petite Heather. Grâce à la vigilance d'agent du parc provincial où son corps a été retrouvé, la GRC retrace le propriétaire d'un véhicule suspect aperçu dans le parc peu après sa disparition. Le suspect, Shane Earthmode, est placé sous surveillance constante pendant qu'une équipe de techniciens en identité judiciaire passe clandestinement son logement au ping-fin. Les enquêteurs mettent la main sur plusieurs éléments de preuves circonstanciels qui confirment tous leurs soupçons. L'arrestation de Shane Earthmode est imminente. Quelques jours après la découverte du corps de Heather, Earthmode quitte son appartement de Cloverdale. J'ai loué l'appartement pour un certain temps et j'ai envoyé l'équipe médico-légale. Je leur ai dit « Allez-y, l'appartement vous appartient ». C'était la même équipe qu'auparavant, mais là, ils avaient le temps d'en faire un examen beaucoup plus approfondi que la première fois. J'ai été capable de trouver une empreinte, une empreinte très petite qui m'indique que c'était d'une petite personne, soit un enfant ou une personne avec des petites mains. J'ai photographié et prélevé l'empreinte. J'ai été capable de l'envoyer sur notre banque de données. Une des choses qui est malheureuse des enfants, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sueur. Ils ne déposent pas beaucoup d'empreintes digitales sur la surface. Le caporal Bouchard et ses collègues passent plusieurs jours dans l'ancien appartement d'Earthmode. Malheureusement, on n'a pas été capable d'identifier des traces d'ADN qui appartenaient à Heather. Le 3 novembre 2000, deux semaines après la découverte du corps de Heather Thomas, Peter Cross obtient un mandat d'arrêt contre Shane Earthmode. Il ne manquait pas de volontaires lorsqu'il est venu le moment de l'arrêter. Nous avons arrêté la voiture. Je suis allé du côté du passager, j'ai ouvert la portière et j'ai informé Earthmode qu'il était en état d'arrestation pour le meurtre de Heather Thomas. Ce à quoi il a répliqué, c'est une farce, puis répété, c'est une farce. Je l'ai tiré de la voiture et répondu, non, ce n'est pas une farce. Earthmode est amené au poste de la GRC Assery et interrogé. Il est détenu pour la nuit et l'interrogatoire se poursuit le lendemain. Il n'était pas bavard pour les premières trois ou quatre heures, puis soudainement, il a dit, OK, vous m'avez eu. En bref, voici ce qui s'est passé. Il demande à Heather si elle veut regarder des photos d'oiseaux. Il l'attire dans son appartement. Il l'entreprend de la déshabiller et il enlève quelques-uns de ses vêtements jusqu'à un certain point. puis il se met à crier et je crois qu'il est pris de panique. Il met sa main sur son visage pour l'empêcher de crier. Elle suffoque et meurt. Ce qui peut être éprouvant pour les personnes qui nous écoutent, c'est qu'il faut environ 90 secondes, une minute et demie pour tuer quelqu'un de cette façon. Il est dans un état de panique et ne sait trop quoi faire. Il vide le contenu du sac de hockey, place Heather dans le sac et l'emporte. Il place le sac sur la banquette arrière de son véhicule et démarre. Il se rend compte qu'il a besoin d'essence et se dirige vers une station-service. Il planifie alors d'acheter une place pour le cinéma. Il se prépare déjà à un alibi. Il se rend à Maple Ridge et se retrouve au parc Golden Ears. Il se débarrasse du corps dans la forêt à environ 4 ou 5 kilomètres à l'intérieur des limites du parc. Il a placé le corps dans un tronc d'arbre creux carbonisé puis il a admis avoir réduit en miette tout ce qu'il avait sous la main pour couvrir et cacher le corps. Des feuilles mortes, des framboisiers, des fougères. Il jetait toute cette matière dans l'arbre creux afin de recouvrir le corps. Earth Mode laisse des traces de pneus en bordure de la route au cas où il devrait revenir pour déplacer le corps. Le lendemain matin, tel que l'avait supposé le caporal Cross, Earth Mode retourne dans le parc pour un déplacement secondaire de la victime. Il la place dans la voiture et se dirige vers la descente de bateau. Il dépose le sac qui contient son corps dans le bateau et rame vers un lieu qu'on ne peut voir de la descente de bateau afin que personne ne puisse le voir lorsqu'il jettera le sac à l'eau puis il se débarrasse du corps. Il y a environ 15 points majeurs de sa confession qui concordent parfaitement avec l'enquête. Il explique complètement et comment la matière végétale s'est retrouvée là, d'accord? Et pourquoi elle était là? C'était vraiment révélateur et personne ne peut faire une fausse confession en apportant des détails aussi précis. Dans sa confession, Earth Mode précise où il a caché le corps avant de le jeter dans le lac. Jeff Parks et le Dr. Matthews se rendent au parc Golden Ears pour y repérer le lieu exact. Si le corps était ici, ça devait être à distance de marche. J'ai passé plusieurs heures à marcher dans la forêt cherchant soigneusement tout indice pouvant avoir un lien avec ce que j'avais vu dans le sac. Et il a réussi. Il a trouvé exactement l'endroit. Le tronc d'arbre creux carbonisé ou Earth Mode avait caché le corps de Heather. J'ai trouvé toutes les plantes qu'il y avait dans le sac sauf une dans un périmètre de 10 mètres, une petite surface. L'endroit était parfait, une petite cavité cachée à l'arrière d'un tronc d'arbre. Le Dr. Matthews identifie 12 des 13 spécimens de plantes trouvées dans le sac de sport à un seul endroit au lac Alouette. La probabilité de trouver ces 12 plantes sur une si petite parcelle, c'est presque un miracle. Mais le Dr. Matthews n'arrive pas à expliquer la présence du 13e spécimen. Les deux petits fragments de genévrier, définitivement pas d'une espèce indigène, ne peuvent pas venir du père Golden Ears parce qu'il n'y pousse pas. La nature de ce dernier spécimen cache-t-elle la preuve directe de la culpabilité d'Earth Mode? Heather Thomas de Cloverdale en Colombie-Britannique est tristement célèbre. La fillette de 10 ans a été l'objet d'une des plus intensives recherches jamais menées au Canada. Ce n'est que 21 jours après sa disparition que son corps est retrouvé dans un lac à 35 kilomètres de sa résidence. Une voiture de collection est vue dans le parc le lendemain de la disparition. La diligence d'un agent du parc permet d'en retracer le propriétaire. Le suspect Shane Earth Mode habite le même complexe d'habitation que la fillette. Il est placé sous haute surveillance pendant que les enquêteurs accumulent la preuve. Après son arrestation, Earth Mode confesse son meurtre. suite à des mois de recherche pour localiser l'origine du 13e spécimen de plantes trouvé dans le sac de sport, le Dr Matthews est soudainement inspiré par un article d'un journal quotidien. Je me suis dit, quelqu'un portant un sac de hockey passe à travers une haie de génévrier. Cela expliquerait comment de minuscules fragments se soient détachés de l'arbuste sec et cassant et se soient retrouvés dans le sac. Et là, il y a eu un déclic. C'est comme ça que le génévrier s'est retrouvé dans le sac. La fermeture est claire du sac était brisée et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à l'intérieur. Jeff Parks et moi étions d'accord que cela faisait le lien avec le parc Golden Ears, le sac et le suspect. Plus de deux ans se sont écoulés lorsque débute le procès du meurtrier de Heather. Le dossier de la couronne repose sur la confession d'Euthmode est une très vaste preuve circonstancielle. Arrivera-t-on à convaincre le jury que Kurt Maud est coupable de meurtre au premier degré? Vous présentez un ensemble de circonstances qui font qu'un jury ou un juge croit qu'il n'y a pas d'autres scénarios possibles de ce qui s'est passé et rien d'autre que des circonstances que vous exposez. Alors lorsque vous pensez à tous les pièges possibles, en fait, si une pièce du casse-tête est ébranlée, toute la crédibilité du casse-tête s'écroule. Le procès dure cinq mois. Des centaines de pièces à conviction sont produites et examinées et des douzaines de témoins sont entendues. Le 29 août 2002, les jurés se retirent pour délibérer. On n'attendait pas le verdict avant une journée ou deux ou peut-être trois. Bien, le jury n'a mis que quelques heures. Il a été trouvé coupable de meurtre au premier degré. Une sentence à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Pour les enquêteurs et les procureurs qui ont œuvré sans relâche sur cette enquête, le moment était gredou. Nous nous sommes rencontrés, les procureurs, Pete, Cross, Jeff Parks. Nous avons dîné ensemble. C'est étrange. Vous savez, d'un côté, on est heureux d'avoir réussi à faire condamner un criminel. Mais pourquoi? D'un autre côté, on est triste. Encore maintenant, lors de l'anniversaire, la couronne retourne au parc et dépose une pierre en souvenir de Heather. Des années plus tard, le caporal Bouchard se rappelle encore un moment précis de cette enquête. Malheureusement, je n'étais jamais capable d'identifier l'empreinte que j'ai trouvée. À ce jour, c'est une chose qui est un peu triste. Le procureur de la couronne, à l'époque, avait une fillette de 10 ans ou 11 ans. J'avais aussi une fillette du même âge. Nous étions tous les deux des pères monoparentaux. C'est le genre de cas qui vous colle à la peau que l'on n'oublie pas et lorsqu'on s'est donné de la collade à la fin, l'émotion était palpable. La vie d'une innocente fillette a été volée, mais les eaux du lac Alouette ont refusé d'être complices de ce meurtre ignoble. La mémoire de Heather Thomas demeure bien vivante dans l'esprit de Peter Cross et des centaines de personnes que sa fin tragique a bouleversé.